Bonjour et bienvenue à tous. La générosité ne vit pas toujours dès là où on s'y attend. La pauvreté n'est pas toujours un choix. Et parfois les personnes pauvres sont beaucoup plus empathiques et généreuses qu'une grande partie de la population menant une vie heureuse. Nous savons tous qu'il est du droit des enfants d'avoir des parents qu'ils prennent en charge. Et toi qui les protèges du froid, de manger à leur faim et d'avoir accès à l'éducation. Cependant, dans certains pays du monde, la pauvreté est tellement extrême que les enfants ne bénéficient d'aucun de ces droits primaires. Pire encore, ils doivent passer leur journée en quête de quelques pièces de monnaie qu'ils aideront à survivre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire de John To, un petit garçon qui en fait partie et qui grâce à un geste spontané a vu sa vie changer de manière radicale. John To est l'un des nombreux petits garçons qui passent leur journée à mendier dans la rue de la ville de Nairobi au Kenya. Trop pauvre pour avoir effoyé et une source suffisante de revenus pour manger à sa faim et fréquenter le bas de l'école, les petits John doivent frapper aux fenêtres des voitures pour demander quelques pièces de monnaie. Il est vrai que le fait de voir sa voiture entourée d'enfants ou même d'adultes demandant de l'argent à chaque arrêt, irritent certains conducteurs qui croient qu'ils sont de mauvaise foi ou carrément des voleurs qui n'attendent que l'occasion pour mettre la main sur leurs biens. Mais John To a pu prouver que, malgré la pauvreté et l'apparence de l'abri, certaines personnes ont la générosité dans les sons. Et jour qu'il mendiait, John s'est approché d'une voiture pour demander de l'argent. Mais quand il a pu voir les tons de la conductrice, il a été choqué. La jeune femme avait les tubes accrochés à son corps et avait à son côté une bouteille d'oxygène. La disque à mendier, âgée de 32 ans, explique alors au petit garçon que ses poumons ont cessé de fonctionner et qu'elle ne pouvait respirer correctement ou de façon autonome. Elle devait absolument transporter sa bouteille d'oxygène avec elle si elle voulait rester à vie. John a été abasourdi en réalisant que, malgré son extrême pauvreté, il y avait des personnes qui vivaient d'autres conditions pires que lui puisqu'ils ne bénéficiaient pas d'une bonne santé. Treus émis par les tons de Gladys, John lui offre tout l'argent qu'il a pu rassembler dans la journée et lui a gentiment tenu la main pour lui exprimer sa compassion. Les passants remarquent la scène et n'hésitent pas d'immortaliser en prenant quelques photos et en publiant l'histoire sur Internet. A plus de partager un moment d'humanité et de générosité touchante, cette histoire a déclenché une série d'événements qui allaient changer à tout jamais la vie de Gladys et de John. Deux milliers de donations ont été versées. Au total, des étrangers au beau cœur ont réussi à collecter 40 000 dollars américains pour permettre à Gladys d'aller en Inde pour recevoir un traitement adéquat à sa condition. Quant à John, il a été sauvé de la rue et adopté par une famille chaleureuse et aimante qui lui a offert un foyer et un environnement sain où il pourrait se développer et s'épanouir. De plus, la maman adoptive Nisi Wambungu lui a donné la possibilité d'intégrer l'école. Et si les gestes spontanés et innocents du petit garçon a non seulement aidé la jeune femme mais a également permis au petit lui-même d'avoir une mère aimante et un chaleureux foyer. Aujourd'hui, John étudie et vit dans une bonne maison. L'acte de sincérité et l'essence des responsabilités ont changé sa vie et changé beaucoup plus des gens qui croient à leur capacité à faire du bien. Faisant du monde un meilleur endroit où vivre. Ensemble, nous pouvons rendre nos rêves une réalité. Et nous entraîner les uns et les autres pour survivre. Partagez cette histoire avec vos proches, votre famille et dites-nous dans les commentaires quelle est votre opinion concrètement par rapport au sujet de cette histoire. par rapport au sujet de cette histoire. Par rapport au sujet de cette histoire.